C'est un plaisir ! Merci ! Merci ! On démarre ? Oui ! Salut à tous ! Alors aujourd'hui, encore un jour spécial, j'ai l'honneur, le plaisir d'être avec Patrick Codenis du groupe légendaire Front 242, rien que ça, qui nous fait l'honneur d'une interview, donc on est ravis. Je suis comme un gamin, j'ai pas besoin de le dire, ça se voit. Merci beaucoup Patrick ! Avec plaisir ! Je vais faire comme on fait d'habitude, toujours, on aime bien faire les choses chronologiquement. Est-ce que tu peux nous parler de tes influences musicales à la maison ? Qu'est-ce que tu écoutais ? Qu'est-ce que la famille écoutait ? Et qu'est-ce qui t'a influencé quand tu étais enfant, ado, à ce moment de ta vie ? Comme ado, au début, j'écoutais un peu de musique commerciale. Je pense que le premier groupe un peu pop qui m'a fait un peu dériver, c'est les Sparks, un groupe américain, californien. Ensuite, très vite, je suis passé vers du rock, le rock progressiste, parce que c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et puis, il y a eu deux moments très importants dans ma vie, c'est la découverte de Kraftwerk, l'album Autobahn, qui m'a fait comprendre qu'en fait la musique, c'était autre chose que des guitares et des batteries chanteurs. Et le fait que je me sois vraiment lancé dans l'idée de faire de la musique, c'est plutôt les premiers groupes industriels, style Cabaret Voltaire, Robin Grissel, etc. Je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas nécessairement être musicien pour faire du bruit ou de la musique et des choses comme ça. Donc, j'ai commencé avec ça. Ça coïncidait aussi avec les premiers synthétiseurs bon marché au début des années 80. Il y avait des Cork, des Yamaha qui n'étaient vraiment pas trop chers, parce que les synthés avant, c'était très, très chers. Et donc, voilà, l'influence du crowd rock, de la musique industrielle, etc. Là, c'est vraiment le tremplin vers une envie de produire, en fait, de créer. Est-ce que toi, tu avais un passé de musicien, une formation particulière de musicien ? Pas du tout. Rien de rien. Et je pense toujours aujourd'hui que ce qui compte beaucoup dans ce métier, c'est d'avoir une bonne oreille, d'avoir, de se faire une éducation au niveau de l'oreille et d'essayer de comprendre comment ça se passe au niveau des sons, peut-être plus que la musique. Parce que la musique, tout compte fait, c'est quand même, c'est matriciel. Le solfège, c'est 12 notes. Il n'y en a pas une de plus. Donc, mais le monde du son, tout ce qui est sonore est infini. Et je pense que c'est plutôt cette excitation de tout ce qui concerne le son, en fait, qui m'a plus attiré. Puisqu'aujourd'hui, encore, on travaille plus avec des idées de collage que vraiment composées comme le ferait un vrai musicien. Et sans rentrer dans les détails, parce que ça a déjà été développé auparavant, mais rapidement, comment est-ce que vous vous êtes télescopé, je dirais les groupes originels, formateurs de Front de 4.2 ? Comment l'idée est venue ? De qui elle est venue ? Où est-ce que ça s'est imposé ? Est-ce que tu peux nous dire comment justement la rencontre, le pourquoi l'électronique, pourquoi le côté industriel ? Juste le début. Ok. L'électronique, d'abord, en Belgique, il n'y a pas de marché de musiciens. Donc, si tu veux faire un groupe, tu ne trouves pas ton batteur, ton bassiste, etc. Donc, les gens, très vite, en solitaire, en fait, se braquaient sur les boîtes à rythme, les lignes de basse, etc. Donc, en fait, on était quasiment trois ou quatre entités, les gens du groupe qui fonctionnaient, qui pouvaient déjà faire des petits morceaux de musique. Et il y avait Daniel, qui était le gars qui était au magasin de musique. Donc là, on se rencontrait, on s'est rencontrés comme ça. Jean-Luc et moi, on était censés faire un single pour une maison de disques et on s'est retrouvés chez Daniel, qui avait déjà une petite expérience d'enregistrement. Et à ce moment-là, on a décidé de travailler ensemble et c'est là qu'on a sorti le single « You Man ». « You Man », qui a marqué, effectivement, toute une génération et même encore parce que c'est vrai que ce titre n'a pas vraiment vieilli et il y a quelque chose de… On le joue encore ce soir. On sort la vieille casserole. Alors, ce n'est pas une digression, mais on la pose cette question parce qu'on est amoureux du vinyle chez Nocturbulus. Et si tu veux, on pose la question absolument à tout le monde, sans a priori. Quel est ton rapport au support disque-vinyle ? C'est intéressant toujours. Quand tu dis disque, particulièrement le vinyle. Oui, le vinyle. Le vinyle, c'est d'abord mon rapport, c'est d'abord un rapport professionnel. C'est une manière de faire… Tu es obligé d'équaliser, de travailler ta bande sonore différemment puisque c'est une gravure. Nous, par rapport au vinyle, depuis le début, on allait faire le mastering, comme on dit. Donc, on se retrouvait dans des studios où il y avait le graveur. Et je me souviens très bien que sur le premier vinyle qu'on a vraiment gravé ensemble, c'était Taekwon en 83-84. Et c'est vraiment un rapport à la matière, beaucoup plus que le digital, évidemment, où tu vois l'aiguille, elle ne peut pas chauffer. Tu dois faire attention à ce que les fréquences basses, les fréquences hautes puissent être représentées. C'est tout un travail d'artisan. C'est un petit peu comme faire une pizza. Et c'est assez chouette comme expérience. On a dû le recommencer deux, trois fois, ce truc, avant d'avoir vraiment la sonorité. Parce que dans ces années-là, en fait, les studios de mastering n'étaient pas habitués à faire de la musique électronique. Oui, c'est sûr que c'est toute une science. Et chaque groupe et chaque même style de musique a son propre type de mastering. Et après, toi, personnellement, ton rapport au vinyle dans le sens où est-ce que toi, tu en achetais ? Est-ce que tu en achètes toujours ? Oui, je pense que le vinyle, pour tous les amoureux du vinyle, c'est aussi d'abord la pochette. Donc, un format beaucoup plus grand, un objet qu'on retourne continuellement quand on est dans sa chambre ou dans son lit en train d'écouter un truc. Je trouve que c'est vraiment un rapport beaucoup plus fétichiste que le CD ou Spotify. Ça, c'est clair. Est-ce que tu as un souvenir de... Parce qu'ayant la chance d'être belge, je savais que, comme je dis à chaque fois, nous, dans le sud de la France, c'était plus difficile d'accéder, même si je suis un peu plus jeune. C'était difficile d'accéder à certains médias. Est-ce que tu as un souvenir d'aller dans des magasins de disques ou des choses comme ça, d'aller chercher des... Oui, bien sûr. À l'époque, c'était même que ça, le vrai défi. C'est... Je ne sais pas, quand tu as un groupe comme Tromming Riesel, tu ne trouves pas ça à la FNAC. Donc, il fallait vraiment chercher, se déplacer, trouver des photocopies avec des gars qui te disaient un magasin de disques à gauche, à droite. C'était vraiment le chemin du combattant pour essayer de trouver la musique que tu aimais. Donc, c'était... Et je trouve que ça fait partie aussi de toute une culture de cette époque-là que, j'espère, on retrouve un petit peu aujourd'hui avec le retour du vinyle. C'est vrai que, quelque part, il n'est pas trop... C'est vrai. Pas trop parti parce que, quelque part, il y a toujours eu... Il y a des, on va dire, des hauts, des bas. Mais c'est vrai que ça reste quand même toujours assez solide. Oui, c'est un objet un peu secret, un peu comme un trésor qu'on a essayé de trouver. Tout à fait. Alors, au niveau des machines, on va revenir sur la côté production. Est-ce que tu te souviens, à la limite, de la première machine ou les premières machines que tu as expérimentées, essayées, première boîte à l'arrivée, première synthée ? Moi, les premiers synthés, c'était le Cork MS-20 et le SQ-10, un petit séquenceur et un MS-50. Alors, pour la petite histoire, je ne savais pas qu'il fallait accorder les synthés. Donc, quand il y en a un qui était désaccordé, je désaccordais l'autre jusqu'à quand ça sonne plus ou moins bien. Puisque quand mon chanteur m'a dit, mais écoute, je ne sais pas chanter là-dessus, ce n'est pas des notes. Donc, c'était vraiment intuitif. C'est vraiment une boîte noire avec des boutons et une architecture à l'intérieur que tu découvres. Mais c'est ça, l'excitation aussi. Je ne te dis pas, mes parents, ils devenaient fous à la maison. C'était que du bruit quasiment au début. Mais voilà. Surtout que c'est un son, un filtre assez agressif, un son très spécial qui a dû influencer aussi la musique. Quelque part, les machines ont peut-être influencé. Bien sûr, bien sûr. En fait, si tu regardes les albums de front, en fait, chaque album correspond à un synthé ou à une technologie. Donc, on est parti de l'analogique. On est passé par l'algorithmique avec les DX. On a fait du digital aussi, puis du virtuel acoustique. Donc, et chaque fois, comme à l'époque, en fait, il n'y avait pas dix synthés qui sortaient sur l'année. Il y en avait en général un ou deux. Donc, quand un synthé sortait, ça créait en fait l'esthétique de chaque album. Tu pourrais presque dire, voilà, front by front, c'est du DX7, c'est de l'algorithmique. No comment, c'est de l'analogique, etc. Donc, la technologie et le type de synthé justifiaient l'esthétique qui se développait pour faire un album. Ça saute aux oreilles quand on écoute. J'ai tous vos albums en CD. Je suis surtout des maxis en vinyle, en fait. Mais j'ai tous les albums en CD. Et c'est vrai que d'une époque à l'autre, on sent que vraiment vous avez pris le cap de chaque époque. 87, ça sonne 87, 85. Vraiment, on sent vraiment cette technologie typique de, à chaque fois, le sampling, quand c'est arrivé le sampling. Après, il y a eu la technologie qui est arrivée, vous avez commencé à avoir des sonorités qui étaient... Mais à l'époque, en fait, c'était, tu avais des ingénieurs qui créaient le synthé. Mook, Oberheim, etc. Et ces gens-là, en fait, c'était des ingénieurs. Donc, ils n'avaient pas nécessairement un feeling artistique. Et c'est, si tu veux, les artistes qui utilisaient les machines, qui orientaient la manière dont ils allaient faire le synthé suivant. Donc, il y avait un rapport entre l'artiste et le technicien ou l'ingénieur. Alors, à un moment, toute la musique, en fait, c'est devenu un peu le... Comment dire ? C'est devenu un peu ce que font les gens qui font du software, en fait. Donc, en fait, on s'est rendu compte, à un moment, qu'il y avait une valeur commerciale. Et donc, on a fait des banques de son, les banques de son Roland, etc. et autres. Et on a un petit peu perdu ce rapport de recherche entre le créateur et celui qui avait fabriqué la machine, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui manque, je trouve. Cette sorte d'aller-retour, comme ça. Si tu devais choisir une ou deux machines avec du recul, avec du recul, même peut-être que tu n'as plus, que vous n'avez plus. Une machine avec laquelle tu penses avec un peu, pas de nostalgie, mais quelque chose qui te représente un peu plus. Une ou deux machines, vraiment, toutes celles que tu as pu manipuler. Je pense mon MS-20, ça, c'est clair. J'ai une machine qui est assez inconnue qui s'appelle le VL1M de chez Yamaha. Si tu vas voir ça sur le net, c'est un truc un peu dingue où tu n'as pas VCO, VCA, etc. Ça travaille avec du virtuel acoustique sur la grandeur de tes poumons. Enfin, c'est un truc un peu space. Il faut aller voir. Cette machine-là est assez géniale parce que même quand un morceau est terminé et que tu travailles avec cette machine-là, tu arrives encore à caser des sons parce que le grain est tellement particulier. L'ému, ça a été aussi une grande... Une grain de fou, l'ému, globalement. Les simpleurs, vous avez utilisé des simpleurs émus ou pas ? Le simpleur ému, l'ému 2, on l'a utilisé. Ça a été même une grosse bagarre à la maison parce que mon père voulait me payer une voiture. J'ai dit non, je ne vais pas une voiture. Je veux un ému, c'était le même prix. Donc, t'es fou, t'es fou. Mais bon, voilà. Non, mais je te comprends. Je me promenais dans la rue et je voyais toutes les bagnoles alignées. Je me dis ça, il y en a des millions comme ça, tu vois. Tandis que cette machine-là, c'est quelque chose. Alors, je vais te poser la question back to the past. Imaginons que tu prennes la DeLorean, là, tu vois. Tu peux la programmer sur une date et un lieu que tu as vécu ou non dans le passé. Tu as l'opportunité de pouvoir retourner dans le passé quelque part. Tu choisirais où et quand. Je passe, j'irais à la, je me retrouverais à la conception du premier album. Je pense que c'est là où il y a, où on se rend compte qu'il y a une magie qui s'installe. Et c'est quelque part, c'est la base de tout, en fait. Je pense que quand tu es jeune et que, en fait, ton émotion est primaire et que c'est les premières notes qui sortent et que tu te rends compte, là, avec le chanteur, etc., qu'il y a quand même une substance qui existe et qu'il y a cette magie. Je pense que c'est le top. Je crois que c'est pour ça que Jean-Luc et moi, on a refait Underview, qui est un premier groupe. Je pense qu'un retour aux sources et ces moments-là sont inestimables dans la mémoire. C'est vraiment un moment particulier. Une petite question aussi qui est toujours intéressante, il faut répondre franchement, parce qu'on en a tous. Un petit Guilty Pleasure de Patrick Codenis, musical. Un petit quoi ? Guilty Pleasure, un plaisir coupable. Ok. Il est en français, en bon français. Un truc que tu écoutes mais qui, vraiment, casse un peu le mythe Front de 4-2, le côté, tu vois. Ça, il y en a un paquet. Je peux écouter du Mylène Farmer. France Gall. Quoi ? Ce n'est pas du vrai Guilty Pleasure. Non, mais enfin, bon, voilà, des trucs comme ça. J'écoute, oui, j'écoute même de la Jungle ou alors du Dubstep aussi, des trucs comme ça. J'écoutais, oui, des trucs vraiment très, très différents parce que je pense que c'est important d'être à l'écoute de ton époque aussi, tu vois. Alors, justement, tu introduis juste la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu écoutes comme style de musique électronique aujourd'hui ? Tu viens d'y répondre un petit peu, juste en parlant de Dubstep. Qu'est-ce que tu trouves de positif dans la musique électronique d'aujourd'hui ? Moi, je suis assez attiré par certains groupes qui sont plus purs électro, enfin, style Panasonic, tu vois, des trucs comme ça. Il y a aussi Black Color, c'est de la musique un peu du côté de Berlin, Leipzig, etc. C'est électronique, c'est très, très carré, très sec, mais ça a quand même du punch. Tu vois, la scène berlinoise aussi, je fais de l'Gelb, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, je fais de l'Gelb. Oui, des groupes comme ça, ça c'est, si tu veux, dans mon créneau. Alors, j'écoute ça pour quand même avoir une correspondance par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si j'écoute du Dubstep, j'écoute des basses Nectar, par exemple, des trucs comme ça. Et là, il y en a un paquet, des trucs assez bien. Je ne sais plus le label, je ne reviens plus sur le nom du label qui fait des trucs comme ça. Mais bon, j'écoutais des trucs comme Warp aussi, tout ce qu'il y avait sur ce label-là, etc. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont très, très bien faits dans ce genre-là. Disons, une musique électronique, sans être prétentieux, qui a une forme d'intelligence quand même un petit peu. Donc, j'aime bien l'émotionnel et l'instinct, mais il faut quand même une forme d'intelligence. Et le mieux, c'est la confrontation des deux au sein d'un même morceau. Là, c'est jouissif. C'est intéressant. Et vous avez créé, sans le vouloir, un nouveau style de musique, une musique industrielle. Électronique, aujourd'hui, qui est devenu un terme pour expliquer, j'écoute de l'EBM. Donc, ça, c'est grâce à vous. Du coup, vu que tu écoutes pas mal de musique, tu sais qu'aujourd'hui, il y a effectivement un style de musique qu'on appelle le TBM. C'est un mélange d'EBM et de techno, effectivement. Et même dans l'EDM aussi, encore. Oui, alors là, tu as employé un terme interdit chez nous. Ah oui, c'est bien. Carton rouge. Non, blague à part, en fait, c'est vrai que TBM, c'est toute la communauté EBM qui met des éléments techno dedans. Et c'est rentré complètement dans les mœurs. C'est intéressant. Quel est d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de le fait que vous ayez quelque part créé un son, que ce son évolue ? Tu vois que ça fait des bébés, quoi, en fait, la TBM, tout ça. Mais je vais t'avouer qu'on se retourne rarement. Donc, on n'est pas dans un mouvement où on va regarder derrière nous qui fait quoi, etc. Je pense que c'est flatteur, que beaucoup de groupes prétendent que Front de K2 est quand même une des inspirations. Je trouve toujours bien qu'il y ait ce côté underground dans la musique électronique. Tu vois, donc, ce genre de groupe-là qui fait, même qui mélange la techno avec des sons plus durs et tout ça, c'est quand même plus dans mon idée de ce que le vrai de la musique, un truc un peu, une subculture, tu vois, une anticulture ou un côté un peu plus proche d'une forme de rébellion par rapport à ce qu'on fait avec les librairies de sons qu'on trouve sur le premier synthé qu'on achète. Ça, je trouve la recherche, par exemple, très importante. Des gens qui ont aussi une philosophie de travail, qui cherchent une forme de substance dans leur travail. Tout ça, ça m'intéresse, évidemment. Pas vraiment des gens qui ne pensent qu'à gagner de l'argent ou faire quelque chose de commercial. Tu réponds un peu quelque part à ma question suivante qui est qu'est-ce qui te dérange dans la scène électronique d'aujourd'hui ? D'aujourd'hui, alors, là, en fait, on aime bien une approche historique. Mais quand je dis aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse dans 10 ans se dire bon, vers 2022, 2023. Qu'est-ce qui était un peu... C'est toujours intéressant de faire un peu le point d'arrêter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te paraît dérangeant dans la musique électronique, dans la scène électronique ? Mais à vrai dire, je pense qu'il y a beaucoup de bons trucs. Le tout gros problème, c'est d'abord que c'est difficile de les trouver. Donc, il y a une multitude de groupes et de choses de qualité qui se font. Et il faut trouver son chemin dans ce méandre de nouvelles productions. Donc, je ne suis pas le genre de mec qui dira c'était mieux avant ou ce sera mieux plus tard. Moi, j'aime bien jouir de ce que j'entends. Essayer de trouver un truc à gauche. Ce truc est vraiment grave. Alors, l'autre truc qui compte aussi, c'est le conditionnement. Parce qu'à 3h du matin, complètement bourré dans une boîte, il y a pas mal de trucs que tu trouves assez bien. Et ça déménage bien. Tu te fends bien la gueule. Et ça compte aussi. Donc, je crois qu'il y a des musiques pour un peu tout. Je pense que quand j'écoute professionnellement, je pense que je trouve mon compte dans pas mal de trucs qui sont faits aujourd'hui. D'accord. Ce qui est rare et très intéressant de voir, de garder toujours... C'est vrai que c'est un peu notre créneau aussi. C'est de toujours s'orienter vers aujourd'hui et peut-être demain. Et s'inspirer de hier, mais ne pas rester bloqué, justement. Ce qui me manque un peu, c'est l'aspect conceptuel. C'est-à-dire des gens qui peuvent dire, voilà, moi, cette image correspond à ma musique. Ou je pense que ma musique va dans ce sens-là. Qui a un peu de body, pour revenir sur un terme. Qui a un peu de substance. Ça, je trouve que ça manque. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, d'ailleurs, font un album ou deux et puis disparaissent. Ça manque un peu de vision et de prise de position. Parce que je pense que quand t'es musicien, t'es aussi artiste, t'es un artiste. Donc, tu vois, ta communication, ta manière de voir le monde et tout ça, c'est quelque chose qui doit bouger avec le monde. Donc, il faut de la réflexion, je pense, quand tu fais de la musique. Dans les années 80, quand vous avez démarré, tu te voyais, je ne sais pas, est-ce que tu imaginais le futur, d'une certaine façon ? Non. Tu fonces, tu te dis, d'ailleurs, on s'est fait descendre par la presse tout au début. Donc, si je m'étais arrêté là, je crois qu'on n'aurait jamais continué. Donc, non, non, je pense que t'avances et c'est la découverte des machines et de tes propres facultés qui fait que tu as envie de continuer. Mais tu ne te vois pas, en fait, tu n'es pas du tout conscient de ce que tu es en train de faire. Tu agis, tu agis et après tu te retournes. Ah oui, on a fait ça quand même. Il y a plein de gens qui disent, ouais. Non, mais à juste titre. Tu te retrouves dans des interviews comme ça à Montpellier. Si tu devais, là, je parle un peu au gamin, un peu à l'éternel gamin qui est toujours en nous, qu'il ne faut surtout jamais perdre. Si tu devais collaborer avec un artiste, même s'il est décédé, un peu un rêve de fou, des choses qui te, voilà, on peut se laisser aller à rêver un peu, ça serait avec qui ? Brian Eno. Je pense que c'est un gars que j'ai toujours fort apprécié. Musicalement, très différent, rien à voir. Parce que c'est un gars, effectivement, qui pensait sa musique, qui pensait son travail, surtout les premiers albums, j'aimais vraiment beaucoup. Et je crois que j'ai gardé d'ailleurs le troisième album de Brian Eno, qui est Another Green Music. Je crois qu'à l'époque, on a plus ou moins gardé l'idée d'avoir un instrumental, un morceau important au début, etc. On s'est un peu calqué sur des structures d'albums que lui avait faites, bien que la musique soit tout à fait différente. Et je pense que c'est un gars qui a toujours essayé de se repenser, de ne jamais être satisfait de ce qu'il avait fait. Bon, maintenant, il a un peu traîné longtemps dans l'Ambienne, je trouve quand même. Mais voilà, je trouve que c'est un beau artiste qui a fait d'ailleurs de l'art contemporain. C'est un amalgame qui lie autant la musique électronique que la production, que des morceaux, que des sons complètement simples. Et voilà, donc je pense que c'est un bel exemple. Mais c'est plus pour l'homme que vraiment pour la musique, tu vois. C'est un gars qui a fait un solide parcours, quoi. Je veux revenir un petit peu sur l'aspect studio. Ça, c'est une question que je me posais moi. Comment vous vous répartissiez le travail ? Est-ce que c'était toujours une espèce de routine, c'est-à-dire chacun a sa façon de travailler ? Ou est-ce que des fois, ça pouvait changer avec tous les membres du groupe ? Comment est-ce que vous vous répartissiez le travail ? Non, ça, c'est une recette gagnante chez nous. C'est qu'il n'y a jamais eu un égo surdimensionné. Et quand il était là, il était limité par les possibilités de la personne elle-même. Donc, on a toujours dit qu'on travaillait sous forme de tiroir. Donc, tu t'imagines une commode avec quatre tiroirs. Et chacun de nous avait vraiment une zone très spécifique de travail qui était complémentaire et qui faisait qu'en fin de course, on arrivait à quelque chose. Tu vois, Daniel qui était très technicien n'aurait jamais rien su faire sans Jean-Luc qui écrivait des paroles. Richard qui faisait les secondes voies, au moins qui travaillait sur du sampling et des choses comme ça. On savait très bien quelles étaient nos limites. Et ça, c'est une manière qui fait qu'après 40 ans, on est toujours là. C'est assez étonnant. Les mêmes gars, c'est pire faire un mariage. Il y a beaucoup de groupes, même des groupes de légendes qui ont un peu splitté, comme on dit. Ils se sont séparés plus ou moins dans des bons termes. Il n'y en a qu'ils ont arrêté. Vous, c'est vrai que... On ne peut pas réduire à une phrase, ça serait un peu idiot au réducteur. Mais le secret, c'est quoi ? Tu dirais l'ego peut-être ? Alors, du coup, tu l'as dit quelque part un peu avant. Le contrôle de l'ego, quand il y en a un qui commence à pomper trop dans l'ego, il y a un rappel à l'ordre. Donc, oui, je pense que c'est ça. Mais aussi un complémentarisme initial. Tu vois, tu as des gens dans le groupe qui sont plus techniques, d'autres qui sont plus émotionnels, d'autres qui sont plus littéraires. Et l'un dans l'autre, je crois que la formule magique, elle était là très, très vite. Et ça a beaucoup aidé. Tu vois, Daniel, qui est très technique, il était à la table de mixage. Donc, il contrôlait le son du groupe qui était sur scène. Richard, c'est une bête de scène. Lui, il sautait et dansait comme un malade. Ce que Daniel n'aurait jamais pu faire et vice versa, etc. Et je pense que cette complémentarité, c'est un peu de la chance. Tu prends un groupe comme des Pêchements, tu as des éléments assez similaires à ça aussi. Je veux dire, Dave Graham, ce n'est pas Martin Gore, le génie introverti, etc. Voilà, c'est un peu comme les Dalton. Alors, vous avez quand même pas mal tourné. Une petite question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose un peu fou en tournée ? Quelque chose que vous avez vécu, un événement un peu fou, une anecdote ? J'en ai un paquet, mais elles ne sont pas très propres. Il y a eu en Belgique un premier concert d'une tournée où on venait de recevoir des micros sans fil. C'était la première fois qu'on les utilisait. Et comme des gamins, dans les loges, on était déjà en train d'exciter le public. Et alors, on gueulait tellement dans les loges, on excitait tellement le public, les gens commençaient à devenir dingues, commençaient à pogoter alors qu'on n'était pas encore sur scène. Quand on est arrivé sur scène, il y avait tellement de mouvements de foule qu'ils ont poussé tout le podium, tout s'est écroulé. Toute la scène s'est écroulée, on s'est retrouvés à même le sol. Heureusement, il n'y a pas de blessés, aucun instrument de cassé, etc. Mais à Nouvelle-la-Neuve, c'était vraiment de la provoque. Et vous avez pu quand même faire le concert ? Non, annulé. Pas possible. Par contre, ça a fait un scoop dans les journaux. Puisque c'était le premier concert de la tournée, ça a fait une pub de la mort dans les journaux. Une question très importante pour nous, parce que c'est vrai qu'on est dans l'univers de la musique électronique au sens large, mais on a nos petites préférences. Moi, il y a une période qui m'a marqué, qui m'a touché beaucoup. C'est la période de l'arrivée de la house music et de la new beat, notamment en Belgique. Je ne peux pas ne pas te poser la question de savoir comment tu as vu arriver ce phénomène ancien Belgique, new beat, un peu avant la techno. En fait, toute cette période de la fin, milieu fin des années 80, en tant que Belge, je veux dire, même si vous, vous aviez déjà quelque part un peu, tu vois ce que je veux dire. Je ne veux pas savoir ce que tu pensais de cette musique-là. Mais je pense que c'est une musique qui a fort contribué à populariser la musique électronique, à la rendre en fait accessible aux gens de la rue, parce qu'elle avait aussi un pied dans les clubs et dans les boîtes, avec quand même certaines qualités. Pas tout, mais avec quand même certaines qualités. Je pense aussi que les firmes de disques à l'époque, au début des années 80, quand on a commencé, les firmes de disques, surtout les firmes, en fait, les gros marchés américains et anglais, ne savaient pas comment promotionner la musique électronique. C'était très compliqué. Ils connaissaient le rock, ils connaissaient le blues, le jazz, tous ces trucs-là. Il y avait des formules. Mais la musique électronique, les gens faisaient un peu partout. Tu la retrouvais un peu dans le disco, tu la retrouvais un peu dans la pop, tu la retrouvais en parallèle, si tu veux, dans les musiques plus underground. Ils ne savaient pas tellement comment marketer cette musique. Et donc, très souvent, tu avais quand même très peu de groupes intéressants qui n'étaient pas vraiment signés. Et ça a vraiment explosé, je pense, pour notre genre de musique dans les années 90, avec The Underworld, Prodigy et autres. Et là, vraiment, ils ont compris comment marketer, si tu veux, la musique électronique. Mais la charnière entre les deux, pour moi, c'est toute cette époque new beat où, en fait, le succès venant des gens de la rue, on a commencé à comprendre un peu les mécanismes, très simplifiés, parce que c'est quand même une musique relativement simplifiée, mais qui a joué son rôle, qui a quand même été important, importante, et qui a aussi placé, par exemple, j'imagine que vous avez vu le film The Sound of Belgium, vous avez vu ce film ? Je l'ai acheté, en 4K, alors que je n'ai même pas de quoi lire en 4K, dès qu'il est sorti. Là, on comprend bien la charnière qu'a été cette époque pour l'histoire de la musique électronique, quoi. Donc, elle a son importance, malgré ce côté peut-être un peu fantaisiste et léger, si tu veux. Je trouve qu'il ne faut pas négliger le phénomène social, en fait. Tu en écoutes un peu à l'époque ou tu l'as vu ? Oui, je sortais même en boîte, avec Jesse. On est avec Jesse Deep aujourd'hui, c'est grâce à Jesse Deep qu'on a l'interview. Jesse Deep donne, je suis fan absolu, on reparlera encore. Non, non, moi, je pense qu'il faut, et tu dois pouvoir t'amuser aussi, tu vois, tu ne dois pas tout le temps critiquer et te dire qu'ils ont fait ça trop simplement. Non, je pense que c'est important de voir, pouvoir parler aux gens et communiquer, c'est quand même important, quoi. Dernière question sur cette période, est-ce que tu as eu des contacts ? Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de collaboration de crossover. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, tu peux peut-être faire un vocal pour un artiste électro, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas trop, tu vois, des Maurice Engelen ou des gens comme ça qui étaient de, tu vois, Antlerce Boué ou des choses comme ça, d'autres types de labels. Il n'y avait pas vraiment de crossover. Nous, jamais, et je pense qu'en Belgique, il n'y en avait pas tellement, à part, tu avais une icurie comme Antler, par exemple, qui avait plusieurs artistes qui se connaissaient. Mais il faut savoir que, je parlais tout à l'heure du marketing anglo-saxon, ça n'existait pas en Belgique. Alors, il y avait plein de gens qui venaient d'un peu partout et qui pensaient se retrouver comme à Londres où ils pouvaient acheter des épingles, des batchs et des vestes new beat, etc. En fait, en Belgique, tu n'avais pas cette notion de marketing où tu pouvais… Donc, et pas non plus de rapport entre musiciens. Donc, les musiciens ne se connaissaient pas vraiment. Tout le monde travaillait un peu en solo de son côté. Et la musique électronique, ce n'est pas non plus une musique de jam session ou des trucs comme ça puisqu'il n'y a pas trop de musiciens là-dedans. Donc, c'était toutes des sortes de petites cellules qui explosaient ou implosaient sur le temps. Et bon, c'était une époque magnifique. C'était une époque géniale. Ah oui, moi, j'étais un peu trop jeune pour l'avoir vécu. J'ai mon grand regret. Moi, c'est de ne pas justement que si je dis « back to the past », j'aimerais prendre la doraine et arriver dans une boîte belle, j'ai le Boccaccio ou quoi. Le Boccaccio, c'était la mort. C'est la mort. C'est la grande messe. Je vais te poser la question millionnaire. Je te donne un million d'euros là maintenant. Il te faut faire quelque chose avec. Qu'est-ce que tu fais avec ? Je pense que ça va peut-être te décevoir, mais j'aurais plutôt tendance à le donner à quelque chose pour la planète, un machin du genre. Peut-être Greenpeace, un machin du genre. Pour un peu secouer l'histoire. Parce que je pense que c'est vraiment là qu'il y a un vrai problème. Oui, je crois que je n'en ai pas besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Ça, c'est clair. Même avec toutes les synthés sur le marché, il y en a trop. Puis, ce n'est pas raisonnable. Tu les as connus, toi, quand il va aller pas cher. Tu ne vas pas les racheter 10 000 euros. Tu peux les hacker sans problème. Et d'ailleurs, question actuelle au niveau du son, parce qu'on a parlé du passé, mais c'est intéressant d'aujourd'hui. Les VST, tout ça, tu te... Oui, j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes bien comme VST ? Il y en a qui reviennent souvent. Moi, j'aime bien tous ceux qui crachent, donc qui sont un peu sales. Les distos. J'aime bien travailler en automation, si tu vois un peu ce que c'est, sur des softwares que ce soit... Que ce soit Cubase ou Ableton. Ça permet d'aller plus loin qu'à l'époque où on est obligé de dépeindre d'un potard à la fois. Voilà, ça donne un côté un peu humain à ce que tu fais comme travail. J'ai gardé des vieilles machines. Je suis encore en 10.6, je pense, sur du Mac. J'ai des nouvelles aussi. Mais là, j'ai gardé des vieux softwares parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, 15-20 ans, tu avais beaucoup de développeurs qui étaient des petits développeurs, mais qui avaient des idées et qui développaient des VST pour les softwares de l'époque. Et tous ceux-là ont disparu, puisque maintenant, on se retrouve quasiment avec des trucs plus ou moins haut de gamme quand même. Des trucs style Wave et autres. Isotope et des trucs comme ça. Ils sont très bien aussi. Mais les petits trucs où tu pouvais faire du pitch en même temps que la disto et tout ça, etc. Ça, moi, j'ai encore gardé tous les vieux VST. Il y a une marque française que j'aime beaucoup qui s'appelle Homicide. C'est une disto de la mort où tu peux distorsionner par l'organisation. Parce qu'honnêtement, je pose la question souvent, s'il y a bien un type d'effet qu'on a du mal à avoir un résultat intéressant, c'est sur les distorsions en virtuel. Moi, j'ai des amis artistes à qui je pose la question. Ils disent non, tu ne peux pas. Il te faut une vraie disto sinon tu n'arriveras pas. Donc, intéressant ce que tu dis du coup. Non, Homicide, il faut avoir O-H-M-I-C-I-D-E. Ça, je trouve une disto de la mort, par exemple. Vraiment très bien. Mais je ne sais pas si elle fonctionne sur les nouveaux operating systems. Mais ça existe. Ça peut se trouver. Ce que tu peux toujours faire, c'est dans du VST, c'est que tu mets une reverb dans une disto qui passe dans un equalizer et tu vas vite saloper ton son, si c'est ça que tu cherches. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois des combines pour réduire à 12 bits ou des choses comme ça. Actuellement, au niveau de la production, ça te prend dans une journée, faire du son, produire du son, ça te prend beaucoup de temps ? Tu laisses un petit peu des périodes où tu te laisses le temps d'avoir l'inspiration ? On parlait de la notion de substance ou de réfléchir ou de réflexion, etc. Même quand je fais un remix, je pense que je passe au moins un ou deux jours sans faire de musique et rien qu'à penser, je ne dors pas beaucoup d'ailleurs, mais rien qu'à penser ce que je pourrais faire et comment je pourrais orienter le travail. Parce qu'il y a tellement de machines qu'en fait, il faut se limiter. À partir du moment où tu te limites à deux, trois machines, tu sais orienter ton travail. Après, éventuellement, tu ajoutes un ou deux petits trucs. Mais moi, j'ai besoin de penser la chose. Et puis, à un moment, ça démarre. Et tu prends aussi beaucoup de temps à expérimenter des choses, à faire des essais à gauche, à droite, parce qu'il faut que tu aies une expérience de production aussi. Donc, une expérience de production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire perdre ou gagner beaucoup de temps à faire de la recherche. C'est un truc qu'on a perdu, c'est la recherche dans les machines. Nous, on était obligés d'en faire parce qu'on travaillait avec des jacks, avec des modules, des machins bazar. Mais maintenant, tu as tellement de sons géniaux que les gens partent sur une banque et restent sur la banque. Alors que quand tu fais de la recherche, tu rives vraiment, tu vas vraiment ailleurs et ça t'oriente ailleurs et tu pars ailleurs aussi. Donc, et c'est plus bénéfique parce qu'en fait, le gros problème, c'est que la plus belle chose qui existe, c'est notre corps. On a nos cinq sens. Et ça, c'est la chose qui, pour moi, est l'outil principal. Or, ce qui se passe avec toutes les machines, c'est qu'elles remplacent nos facultés. Et donc, on perd en fait cette possibilité nous-mêmes de développer nos émotions et nos facultés parce que la machine l'a fait pour nous. Mais c'est un gros désavantage quand tu veux communiquer. Tu vois, c'est comme si tu faisais l'amour avec une machine au lieu de rencontrer une fille sympa. Donc, tu vois, il faut savoir, je trouve, on appelle ça l'interface. L'interface est devenue beaucoup trop avantageuse au niveau des machines et pas assez au niveau de la faculté humaine. C'est intéressant parce qu'on revient souvent, quand on fait nos interviews un peu longues, on fait presque un peu de philosophie. Et là, on touche du doigt parce que des fois, moi aussi, pareil, je ne dis jamais que c'était mieux avant parce qu'il y avait tellement de défauts. Mais si aujourd'hui, on pouvait effectivement, quelque chose qui revient sur les défauts, entre guillemets, de la scène électronique, de la musique électronique, c'est qu'il y a un manque de créativité, une espèce d'un manque d'excitation des époques qu'on a pu connaître, l'espace des années 80 à 80, on va dire, début 80, mi-90, où tous les deux ans, il y avait une révolution qui remplaçait l'autre. C'était la folie. Si on ne l'a pas vécu, effectivement. Et comme tu dis, techniquement, c'est très intéressant. C'est que si, effectivement, on utilise les patchs, c'est-à-dire les sons qui sont d'usine, quelque part, et qu'on copie l'autre, on veut avoir le même son d'usine que lui parce que lui, il a eu du succès, et en fait, on tourne un peu en rond. Alors que si, effectivement, comme tu dis, tu passes du temps à créer tes sons, comme ça se faisait dans la techno-rave au début, ceux qui créaient des sons, des stabs, comme on dit, que Jesse faisait et d'autres, et justement, tu avais un son nouveau. Après, les autres copient le son nouveau, mais le temps qu'ils copient, tu en as un autre qui recrée un son, et après, ça crée une espèce de spirale. Donc ça, c'est intéressant. Mais aussi, au niveau de ta personne, je veux dire, toi, tu viens du Sud, donc tu as une sensibilité nettement tout à fait... Enfin, nous, quand on a commencé la musique, je me suis belge, qu'est-ce que ça veut dire être belge ? Ça ne veut rien dire. Mais ce que je savais, c'est que je n'étais pas anglais, je n'étais pas américain, je n'étais pas jamaïcain, je n'avais pas commencé à faire du riguet. Alors, il y a une recherche de ton identité, de qui tu es, pourquoi, pourquoi, oui, un Jacques Brel, effectivement, c'est peut-être un peu plus proche, au niveau des paroles, ou un truc comme ça. Mais ça, ce qui est génial, c'est que les machines, les premiers synthés, au début des années 80, c'était des boîtes noires, qui étaient tout à fait viergentes, si tu veux, ou orphelines, c'était des orphelins, quoi. Et donc, le rapport était assez similaire. Donc, tu pouvais chercher des sons en te disant, ah ouais, mais pourquoi j'aime ce son-là plutôt qu'un autre ? Je ne suis pas anglais, je ne suis pas américain, je ne veux pas faire du jazz, je ne veux pas faire du blues. Et c'est comme ça que je pense que Front est arrivé à développer une musique relativement identitaire, qui aujourd'hui encore, si tu écoutes le concert, il y a plein de trucs qui se passent, tu ne peux pas vraiment lier ça à la culture anglo-saxonne, par exemple, ni autre chose, d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est quand même important de pouvoir te dire qui je suis, et est-ce que la recherche dans le son me permet d'encore, comment dire, satisfaire mes feelings, mes sentiments et la personne que je suis ? C'est quand même important d'avoir cette sensation, tu vois. Là, on dépasse même la musique. Oui, tout à fait, c'est un plaisir. Oui, tout à fait, oui. Patrick, écoute, je vais essayer de respecter le délai que c'était imparti. Merci mille fois de l'honneur que tu nous fais, parce que nos abonnés, nous, on est ravis, c'est vraiment super intéressant. Peut-être, je ne sais pas, tu n'es pas très réseau social, des fois, on dit oui, ou suivez... Je ne suis pas sur Facebook, par exemple, mais bon, je m'attends. Venir au concert et acheter vos disques, quoi, en gros. C'est ça qui... Oui, non, ce n'est pas ce que je vais dire, mais les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, tu n'empêcheras pas quelqu'un d'écouter qu'un morceau de France sur Spotify au lieu d'écouter tout l'album. Si je pouvais donner un conseil par rapport aux réseaux sociaux, c'est peut-être d'essayer d'écouter un album du début à la fin. Parce que là, tu as... En fait, un album, c'est un peu comme un film. Quand tu es artiste et tu crées un album, que ce soit un vinyle avec une face A et une face B, tu crées un scénario, comme sur un film, où tu te dis, voilà, commence avec ce morceau-là, etc. La suite, ça a une importance. Et quand tu écoutes ça à la pièce, c'est quand même autre chose. Tu es ailleurs, tu vois. Ça rejoint le côté conceptuel dont tu parlais. Tout à fait. C'est un concept. Merci mille fois, Patrick. Merci beaucoup. De rien, mille fois. À la prochaine interview de Légende. Oui. À la prochaine. Salut. Merci beaucoup. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501